Au sud de la rate de Brest, cette base militaire est sans doute la zone la plus sécurisée de l'Hexagone. Impossible de s'approcher sans autorisation spéciale du ministère de la Défense. Car c'est là que stationnent les sous-marins nucléaires français. Et c'est sur cette base que le lieutenant-colonel François Piccard, diplômé de l'école de médecine des armées, occupe un poste sensible. Concrètement, ça veut dire qu'il mesure effectivement s'il y a une radioactivité qui est trop élevée dans les eaux de la rate de Brest. Concrètement, c'est cela. Donc, on touche là quand même à un domaine un peu particulier. Le lieutenant-colonel François Piccard, comme tout militaire travaillant sur cette base, est tenu de garder le secret sur le détail de ses activités. François Piccard aurait-il été sur le point de briser la sacro-sainte loi du silence ? Aurait-il découvert que le taux de radioactivité de la rate était anormalement élevé ? Certains, d'ailleurs, ont échafaudé toute une théorie là-dessus, comme quoi ce pharmacien, dont on dit qu'il avait une forte personnalité, aurait pu être détenteur de secrets sur une possible contamination de la rate, depuis tant que les sous-marins nucléaires sont basés juste en face de la ville de Brest, sur la ligne longue. Pour étayer cette piste, l'avocat de la famille de François Piccard met en avant une série d'éléments. Et le premier intervient moins de 48 heures après la mort du colonel. Le bureau de François Piccard va être déménagé par la Marine Nationale le lendemain, le lendemain des faits. Autrement dit, tous les dossiers de François Piccard ont été mis à l'abri des regards indiscrets. Pourquoi ? Ça paraît curieux. Mais ce n'est pas tout. Fait étrange, l'ordinateur professionnel de François Piccard n'a jamais été examiné par les gendarmes. C'est ce qu'a pu constater l'une des collègues du lieutenant-colonel. Une chose qui nous a tous étonnés, c'est qu'ils n'ont pas saisi l'ordinateur. Ils n'ont pas saisi son ordinateur de bureau. Ce qui nous a étonnés, c'est que M. Piccard était quelqu'un qui était très versé dans l'informatique. On imagine mal qu'il n'ait pas laissé quoi que ce soit comme trace au niveau professionnel dans son disque dur d'ordinateur. Et or, cet ordinateur-là n'a pas été saisi. Une chose est sûre, il n'y a jamais eu d'informations faisant état d'une radioactivité suspecte dans la rate de Brest. Mais le colonel aurait-il pu cacher autre chose d'encore plus confidentiel ? Impossible de le savoir, l'armée se retranche derrière le secret défense. Et donc ça va faire naître, bien sûr, du côté des familles des parties civiles, beaucoup de soupçons envers l'armée. Mais qu'est-ce qu'ils ont à cacher ? Pourquoi ils ne nous aident pas ? Pourquoi ils ne nous parlent pas ? Bien qu'on nous dise que ça n'a rien à voir avec l'armée, bon, nous aimerions savoir, avoir certaines réponses. Si justement, il n'y avait aucun problème, pourquoi on ne peut pas aller fouiller un petit peu dans les dossiers ? Pourquoi on ne peut pas ? Le secret défense aurait-il été un frein à l'enquête ? Mais bon, il y a des choses qui sont restées du secret défense par rapport à l'activité liée à sa profession, donc tout ce qui touche au nucléaire, mais qui, pour nous, ne nous ont pas gênés. Parce qu'on a eu des réponses à sa situation sur d'autres plans. Je ne sais pas si je suis très clair. Pas tellement, oui. Non, voilà, non, mais là, c'est vrai que c'est chiant. De toute évidence, le directeur de l'enquête, ex-gendarme sous l'autorité du ministère de la Défense, semble gêné pour nous répondre. Ça paraît un petit peu curieux. C'était un simple crime de droit commun, entre guillemets. On ne voit pas pourquoi on ne pourrait pas, effectivement, enquêter sur l'activité professionnelle de mon frère. Et là, on ne peut pas. D'autant que d'après certains collègues de François Picard, le lieutenant-colonel s'était directement opposé à sa hiérarchie au sujet de l'attribution d'un marché très particulier. L'armée avait lancé un appel d'offres pour mettre au point d'installer des sondes capables de détecter une fuite de radioactivité. Un contrat énorme qui s'appelle le contrat S2-SM. Il y avait deux entreprises en concurrence. Et curieusement, l'armée avait choisi de prendre l'entreprise qui avait le devis le plus cher. Un choix contesté à l'époque par François Picard. Selon ce que j'ai pu entendre directement des propos de M. Picard, c'est qu'il n'était pas du tout en accord avec le choix du candidat. François Picard, qui est une grande gueule, avait donné de la voix sur cette décision militaire. Il disait lui-même que c'était un système qui, à son avis, aurait demandé beaucoup, beaucoup, beaucoup de mises à jour régulières et qui cotait extrêmement cher et qu'il aurait mieux valu choisir quelqu'un d'autre. Il y avait un conflit, en tout cas, à ce niveau-là, un conflit qui porte sur des gros sous. D'ailleurs, sa femme remarque qu'à cette époque, François Picard semblait à bout de nerfs. Souvent, il était énervé, il rentrait énervé et donc on ne posait pas de questions puisque ça, apparemment, c'était dû au travail. Jusqu'où est allé le lieutenant-colonel Picard pour s'opposer à sa hiérarchie au sujet de cet appel d'offres ? Nul ne le sait. Hasard ou coïncidence, quelques semaines plus tard, le militaire est exécuté. Les enquêteurs peuvent se poser légitimement la question de savoir si sa mort n'est pas liée avec cette histoire de marché public. Sous-titrage Société Radio-Canada